Tous les jours, il y a des nouveaux cas qui arrivent. Et là, c'est pratiquement la moitié de la population qui est atteinte. Comment vous expliquez, vous, qu'il y ait autant de personnes atteintes du chikungunya à Pataki ? Pourquoi il y en a autant ? Il y a des gens qui sont arrivés de Popéti qui ont emmené ça. Et là, ça s'est propagé chez nous. Et comme il y a des moustiques, nous avons fait une réunion de population. On a informé la population de nettoyer chez eux, de retirer tous les gîtes à moustiques. Et nous, au niveau de la mairie, nous avons distribué, on a mis le personnel pour distribuer les prospectus pour nettoyer chez eux. On a fait une réunion de population et là, on va passer dans les maisons pour pulvériser les produits larvaires. Et là, encore ce matin, il y a encore des nouveaux malades qui sont arrivés. Il y a un infirmier qui est arrivé mercredi pour renforcer l'agent de santé qui est sur place, l'auxiliaire de santé. Vous avez les médicaments aussi ? Oui, on a ce qu'il faut. En fait, le médicament, c'est le doliprane. Le doliprane et de boire beaucoup d'eau, c'est ce que l'infirmier nous conseille. Madame Ménix, bonsoir. Alors, vous êtes à la tête du centre d'hygiène et de salubrité publique. C'est vous qui êtes en charge des pulvérisations d'insecticides dans les quartiers. Alors, j'imagine que les machines tournent à plein régime en ce moment. Oui, à Papéité, nous avons cinq machines et depuis dimanche matin, donc ces cinq machines n'arrêtent pas de fonctionner. Dimanche, on a commencé par les communes de Tevayuta, Papéari, Mataya parce que vraiment, Papéari, c'est le foyer principal. On a traité aussi Taravao et là, on a continué sur Punaouya, Papara. Et là, dès la semaine prochaine, nous allons attaquer d'autres communes puisque quasiment sur Tahiti, à Pararoué, nous n'avons pas encore de cas confirmés. Quasiment toutes les communes sont touchées. Comment vous réagissez quand vous entendez la détresse de la mère déléguée d'Apataki ? Alors, en fait, il est clair que chez Kungunya, on s'y attendait un peu puisque dans la région, il y avait une épidémie dans les îles voisines de Samo-Américaine, Occidentale. Et donc, moi, je voudrais dire que les personnes les plus peut-être à protéger, ce sont les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées. Et bien, il est clair qu'après, il faut se protéger des moustiques parce qu'on a tous compris que le moustique, c'est l'ennemi. Oui, le premier cas de chez Kungunya au mois de mai, vous aviez fait le nécessaire à temps. Et là, en l'espace de quelques jours, on parle d'épidémie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, en fait, pour le cas qui a été confirmé, qui était du 27 mai, c'est une personne qui a tout de suite consulté le médecin. C'est comme ça que dès que nous avons su, nous avons mis en place toutes les mesures de lutte d'urgence. Et ce cas n'a pas fait de cas secondaire. Là, pour le cas présent, on ne connaît pas le cas index, c'est-à-dire le premier voyageur qui nous a apporté ça. Peut-être qu'il n'avait pas les symptômes très marqués. Donc, il n'est pas allé consulter le médecin. Et après, petit à petit, c'est parti comme ça. Il y a quatre niveaux d'alerte. À quoi ça correspond ? En fait, il y a cinq niveaux d'alerte. Cinq niveaux d'alerte, d'accord. Le quatrième, donc, à traiter au niveau 4, c'est quand l'épidémie est déclarée. Quel est le niveau 5, alors ? Le niveau 5, c'est en épidémie, mais avec des cas graves. Donc, voilà. Donc, il y a cinq niveaux. Donc, il y a quatre niveaux.